Hey yo les jellies, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous avez pu le voir dans la miniature j'ai reçu une collection de cartes qui comprend normalement un énorme lot de cartes je l'ai bien reçu, elle est juste devant moi, juste ici, je ne l'ai pas encore ouverte, voilà j'ai juste enlevé les scotches histoire de ne pas être ennuyé pendant la vidéo mais je ne l'ai pas encore ouverte, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et on va le voir ensemble, donc dans cette petite collection j'ai reçu une denbox qui est juste ici j'ai reçu une tinbox qui est méga lourde, donc à mon avis elle contient énormément de cartes je suis content parce que j'ai reçu ça, donc c'est tout simplement la boîte légende à la collection 2 que je n'avais pas parce que j'ai ouvert la légende à la collection 3, la légende à la collection 4, la collection de héros qu'est-ce que ça, je vous mets les liens juste en haut sinon dans la description j'ai reçu ça également, pareil je l'ai déjà ouvert donc je vous mets le lien dans la description qui est un petit peu plus légère quand même et j'ai reçu, attendez-vous que vous aurez les erreurs, c'est un truc de ouf j'ai reçu, putain c'est méga lourd, j'ai reçu ça qui est ultra lourd et normalement elle est remplie de cartes à ras bord, c'est ce qu'en tout cas m'a dit la personne à qui j'ai obtenu cette collection donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est, je ne vais pas vérifier, je veux vraiment le faire avec vous en vidéo donc on va sans plus attendre passer sur la deuxième caméra et on va aller ouvrir tous ces produits là allez c'est parti donc, tac, tac, on va commencer par la petite deckbox deckbox quand même bien remplie ok, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur 1,2,20 oula, il y a pas mal de cartes à l'envers je vais essayer de me faire un petit peu plus de place donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue j'espère que ça vous plaira moi l'idée c'est de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur voir s'il y a des bonnes surprises, des choses cool je n'ai aucune idée la seule, ouh, un monde des thunes des automates, yes, des automates ça c'est cool un crâne noir yes, dragon crâne noir, c'est grave cool canon catapulte dragon armé ok, super yes alors qu'est-ce que c'est ça je dirais qu'il y a une carte derrière non, ok, je ne sais pas pourquoi cette carte là est sous sleeve tortue catapulte ouh ok là c'est sur cette carte là, on dirait vraiment qu'il y a quelque chose derrière un petit renoncé ok d'accord donc visiblement c'est vachement mélangé il y a des cas très simples, des cas très trop donc ça c'est cool ok bon, première partie premier lot je ne suis pas déçu pour l'instant oh que vois-je que vois-je un segi alors ça c'est vraiment cool parce qu'il me le manquait pour finir mon deck Kaiba donc du coup je n'aurais pas besoin de me l'acheter sur card market donc c'est plutôt une bonne nouvelle ok ok ok, deux cyber dragons c'est toujours cool le cyber dragon je ne vais pas trier comme je le fais d'habitude les cartes cool, les cartes rares yes qui iront dans mes classeurs je le ferai après cette vidéo parce que ça prend mineur et un petit peu de temps petit familier vampire qui doit être du Daza voilà donc voilà, je vais juste passer les cartes avec vous voir ce qu'il y a, s'il y a des bonnes surprises et bien on les verra ensemble s'il y a de mauvaises surprises bon pour l'instant en tout cas c'est plutôt bien parti mon détoine, raie d'insectes encore mon détoine, ah il abîme celui-là, c'est dommage encore mon détoine décidément encore un raie d'insectes qu'on vient de passer un dragon armé oh j'ai eu du coup un playset de dragon toon c'est cool parce que du coup j'en ai vendu un il n'y a pas très longtemps donc je n'avais plus de dragon toon ok on l'avait déjà eu, on l'a rend une deuxième fois du coup ça me refait un playset qui rentre dans ma collection donc ça c'est plutôt plutôt cool je passe assez rapidement sur les cartes parce que pour le coup je sais que le lot est gros on le voit bien toutes les cartes que j'ai pu vous montrer tout à l'heure donc naturellement j'essaie d'aller vite pour essayer de vous montrer un maximum de choses en un minimum de temps ce que je vais faire c'est que je vais les remettre là-dedans de toute façon je les trierai après cette vidéo ok donc là on a une tin box remplie ça me rappelle vachement la tin box que j'avais acheté et ouverte il y a quelques temps je vous mets le lien juste ici une tin box que j'avais payé 20 balles et qui contenait des cartes méga cool alors qu'est-ce que c'est ce paquet là un petit peu tout mélanger pas mal de trucs mélangés quand même alors là on a des sleeves oh elles sont stylées de ouf des sleeves transparentes il y a pas mal de sleeves de dragon un keiju c'est un keiju ça non ? yes anti keiju ok donc on a des sleeves et des paquets de cartes ok alors ici je vois des sleeves ce paquet là est pas forcément très simple on va essayer de le passer rapidement quand même ok du chevalier noble donc là pour l'instant on voit que des cartes enfin du moins dans ce paquet là que des cartes d'extension donc ça c'est grave cool parce que si j'en ai 50 je vais pouvoir mettre le deck de Kaiba donc je suis en train de taffer justement du croisé d'un je pense que j'en aurais assez donc ça c'est plutôt cool du croisé d'un ok alors ça c'est à l'envers du coup c'est un petit peu mélangé heureusement oh elles sont grave cool ces sleeves là les sleeves transparentes avec le logo derrière il y a du croisé d'un ok donc pas mal de croisés d'un pas mal de sleeves dans ce petit paquet là est-ce qu'il en reste ? ah oui il en reste un petit paquet sur le côté alors du croisé d'un héritage du monde pas mal de cartes très récent c'est quoi comme extension ça c'est du CEO yes ok donc c'est vraiment des paquets assez récents yes il faudrait que je me fasse peut-être un deck je vais voir si j'ai assez de cartes peut-être un deck oh cool c'est la ma grande non pas du tout un deck autour de tout simplement des je vais arriver à parler des rituels parce qu'on a quand même pas mal de rituels grave cool alors on va prendre un paquet au pif à l'intérieur je pense que c'est que de la commune j'en suis pas certain enfin l'instant ah non 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 c'est pas de la commune du mec chevalier je vais peut-être pouvoir finir mon deck mec chevalier ça pourrait être cool je vais de la rare passer rapidement du chevalier noble du seigneur élémentaire ok cool du gookie c'est cool bon c'est pas rare comme gookie mais ça reste du gookie donc c'est plutôt cool tac alors je sais pas si je fais parce que la team box est vraiment remplie à rabord je sais pas si je la ferai en cas du mec chevalier c'est une base de mec chevalier je pense effectivement c'était assez complet du bête mythique du chevalier j'aime ok les cartes sont à l'envers j'ai pris un trop gros paquet pour moi j'arrive pas à le tourner correctement bon je passe rapidement sur ces cartes parce que là pour le coup alors sauf si bonne surprise à l'intérieur pourquoi pas mais là de ce que je vois c'est quand même des cartes assez bateau des extensions récentes là on est sur quoi comme extension encore on est sur du du expo donc ouais c'est c'est assez récent j'ai ouvert un un paquet de d'édition spéciale expo il y a pas très longtemps je vous mets le lien juste ici d'ailleurs on avait une carte carrément cool à l'intérieur je vous laisse aller visionner tout ça ok beaucoup 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 de communes quand même je vois des rares passer quand même mais c'est pas des rares ultra prisées on va dire ok ça fait un énorme paquet quand même encore falloir que je range mes cartes alors du croisé d'un du croisé d'un héritage du monde imaginez je trouve un petit borel sword caché entre deux paquets ça serait tellement stylé ça serait tellement rentable surtout pas mal de cartes à l'envers oh elles sont stylées dragunité yes chevalier noble je pense qu'il y a une bonne base de chevalier noble bon en fait c'est ces extensions là et vu qu'il y a beaucoup de c'est du dragunité ça non yes vu que ces cartes sont sorties dans ces extensions enfin les chevaliers nobles etc sont sorties dans ces extensions principalement c'est bien normal qu'on en trouve ça c'est du salama grande par contre cette fois je n'arrive pas à la tourner avec une seule main tac mais non toujours pas c'est du butin augmentation je sais pas pourquoi je les je les confonds à chaque fois du coup c'est quand même cool d'en avoir deux j'espère que j'en aurai trois comme ça j'ai un playset ça me permettra de faire plein de choses du dragunité et j'ai un playset parce que la dernière carte c'en était un alors tac je passe très 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 rapidement beaucoup donc dans cette collection il n'y avait pas de classeur donc c'est vraiment que des cartes à vous passer et seuls les curieux qui veulent voir un petit peu ce que j'ai eu seront intéressés à ça parce que du coup naturellement comme vous pouvez le voir ça prend un petit peu de temps je vois une carte sympa là un petit dragon orage stylé parfois des cartes que je n'avais pas dans ma collection des cartes qui vont pouvoir venir compléter mes collections pas mal de croix et diac quand même pas mal de chevalier noble aussi il va falloir que je fasse le tri mais je pense que je pense que c'est quand même pas mal de cartes cool et de cartes qui vont venir compléter on voit déjà la petite pile qui vient se mettre ici qui est énorme on est déjà à 10 minutes de vidéo j'ai à peine vidé deux paquets c'est ouf corps du chevalier noble ok tac c'est le dernier paquet de cette inbox on aura tout regardé on a quoi ? on a un assaut de l'air stylé stylé de ouf je ne connais pas du tout la cote de cette carte là mais de mémoire elle est quand même assez prisée donc c'est plutôt cool tu peux être gladiateur en link ça c'est cool Max si tu regardes cette vidéo Max c'est un pote à moi qui joue badglielateur et bien cette carte là je te la garde du dragunité ok hop je vais juste remettre les cartes pas en vrac parce qu'elles sont en super état donc je ne voudrais pas les abîmer mais juste histoire d'avoir un petit peu de place devant moi parce que sinon on ne va pas réussir à tout ouvrir tac tac quand même beaucoup beaucoup de sleeves donc ça c'est une super nouvelle on a eu un petit playmat je ne sais pas d'où vient ce playmat de quelle édition en tout cas elle est plutôt cool avec les différentes les différents moments de jeu tout simplement ok on va s'ouvrir ça parce que c'est la troisième après il nous restera deux boîtes la collection légendaire de Kaiba et puis la grosse grosse boîte en vrac ok donc là on a quoi on a pas mal de cartes on a un paquet de sleeves noir et vert à mon avis c'est des sleeves qui ont été reconstituées alors durée élémentaire stylé force arcane Kevin mon beau frère oh une petite polymérisation c'est cool on m'a parlé de faire un deck force arcane il y a quelques temps on dirait une base de deck Kaiba un dragon blanc je me jure d'épée un maraudeur un génie un buff on m'a parlé de faire un deck force arcane il y a quelques temps donc si tu regardes cette vidéo je pense que tu la regarderas et bien je te mets cette carte là de côté ça c'est super cool parce qu'encore une fois c'est une carte qui me manquait pour faire mon deck mon deck Kaiba et du coup j'ai pas besoin de l'acheter puisqu'elle est dans cette collection dragon tigre oh yes le petit jinzo baby dragon c'est une carte super cool mine de rien oh alors ça c'est cool parce que c'est toujours cool d'avoir un exodia qui est complet et c'est c'est pas une carte qui cote énormément mais c'est une carte cool mine de rien toujours avec les cartes cool je sais bien tac donc après vous n'imaginez même pas le temps de rangement c'est une secrète yes oh elle s'est cassée c'est la collection légendaire de Kaiba enfin c'est la collection légendaire de Kaiba mais elle est grave cool le petit dad dad une carte que j'adore j'avais fait une vidéo il faudrait que j'en refasse une pour la mettre à jour je vous mets juste ici un deck dad 2018 avec des cartes des cartes tout simplement qui permettent de jouer dad quand même en 2018 malgré le fait qu'il soit limité force miroir c'est toujours cool plein de staples dans les cartes que je passe là yes vous n'imaginez même pas louer donc ce que je vous disais vous n'imaginez même pas le boulot de rangement qu'il y a derrière pour trier la rareté de pas la rareté les staples les cartes qui vont un petit peu partout les cartes que je peux mettre de côté pour mes futurs decks les decks que je vais pouvoir craft avec ces decks là donc je ne vais pas me plaindre évidemment parce que c'est méga cool mais il y a plein 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 de boulot cette vidéo va durer je pense une petite 20 minutes une demi-heure derrière ça c'est que des éléments sabres stylé pareil max jouer les éléments sabres peut-être des cartes qui vont l'intéresser ouh porte du chaos stylé encore une poly un bester blader un kaiba magicien des ténèbres stylé ouh stylé le petit magicien silencieux une valkyrie un homme bloc un sangan une armure magicien du temps ça c'est une carte joey premier dragon stylé carfield phoenix invocateur j'ai mot pas mal pas mal pas mal donc en fait j'ai aucune attente particulière avec celui-là parce que je sais plus ou moins les cartes qu'il y a dedans alors je ne sais pas vraiment non pardon je ne sais pas vraiment les cartes qu'il y a dedans mais du moins j'ai eu une aperçue de sa collection pas en détail ouh stylé ça ah yes c'est une base une base dark j'ai eu un peu un aperçu de la collection quand même avant de l'obtenir et du coup je sais qu'il y a des cartes cool à l'intérieur il y a donc je sais qu'il y a des cartes cool notamment un ultime dragon blanc en yeux bleus qu'il me faut absolument pour finir mon deck kaiba donc je sais qu'il est à l'intérieur donc je ne serais pas surpris de le voir le reste des cartes là tout de suite il est quand même plutôt cool pour l'instant donc c'est une bonne nouvelle une super nouvelle même il y a une carte au fond que je n'arrive pas à attraper c'est parce qu'elle est derrière une sleeve rigide ok une valkyrie des ténèbres des sleeves vides une grave steen c'est une secrète ah non j'ai cru avec la caméra que c'était une secrète encore un dad encore encore en secrète donc c'est grave cool magnifique cette carte pas mal les cartes élément sabre et ça c'est que des sleeves sauf à la fin on a encore un zombie gobelin qui n'est pas en secrète cette fois ok alors il nous reste un tout petit paquet ah oui voilà c'est ça ok il m'avait dit qu'à l'intérieur il mettait ça donc je ne sais pas si vous connaissez visiblement c'est un jeu un jeu de cartes qui a totalement flopé et du coup c'est un paquet sous blister qui était visiblement offert et du coup je vais le garder il m'a dit qu'il me le filait avec le lot donc je vais le garder il y en a une partie qui est en japonais visiblement du moins du moins pas en français ni en anglais ni en allemand ni en italien c'est pas des lettres que je connais donc je vais la garder parce qu'elle est elle est encore sous blister mais voilà dites moi si vous connaissiez ce jeu là moi personnellement je ne le connais pas du tout et du coup je vais le mettre de côté parce que peut-être qu'un jour il aura de la valeur et en tout cas peut-être qu'un jour j'aimerais jouer ce jeu là tac je vais remettre les cartes à l'intérieur il nous reste que deux paquets à ouvrir donc c'est la collection légendaire de Kaiba que j'avais déjà ouvert en vidéo j'avais des cartes assez sympa à l'intérieur donc ce qu'il m'a dit encore une fois je ne sais pas vraiment ce qu'il en est mais ce qu'il m'a dit grosso modo c'est qu'il l'avait ouvert et il avait laissé les cartes à l'intérieur donc on va voir ce qu'il en est un petit playmat rigide qui est toujours sympa ok il y en a les boosters effectivement les boosters ont l'air pleins oh il est lourd celui-là c'est des boosters de combien déjà ? de 10 cartes oh stylé petit chevalier maître des dragons cartes que j'avais déjà mais qui est quand même cool c'est la seule qu'il y a qui est quand même super joli c'est une secrète ok c'est là juste vérifier qu'il y a bien tout ça qu'il n'y a rien de sauvage non ok donc on va aller s'ouvrir ces petits boosters là enfin qui sont déjà ouverts mais découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ces boosters là ok alors dragon tigre oh le maroseur verse en secrète non c'est pas une secrète la caméra fait que des fois je vois que c'est j'ai l'impression que c'est du secrète mais non du force miroir dragon destruction cette carte est en secrète c'est presque sûr et c'est dingue hein c'est dingue quand même j'ai vraiment l'impression que c'est du secrète à chaque fois et en fait pas du tout ok donc premier booster vidé deuxième booster qui est ouvert par le bas en particulier ça un petit dragon blanc peut-être des dragons Y Z et W ok d'accord donc encore une fois je passe rapidement dessus c'est pas parce que enfin je ne m'en fiche pas des cartes c'est juste que j'essaye de faire assez vite pour que vous puissiez avoir un max de contenu on a mis oh la petite force miroir qui est grave cool stylé sanctuaire du démon ok encore une fois voilà c'est pas que je m'en fous des cartes que j'ai bien au contraire je suis grave content pour la plupart des cartes que j'ai vu jusqu'à l'instant et j'essaie juste de faire vite pour pas que ça soit trop long il nous reste que cette dernière grosse boîte qui est juste ici que je vais ouvrir avec vous je ne pensais pas qu'il y en ait autant je pense qu'on ne verra pas à la caméra mais est-ce que je peux essayer de faire c'est comme ça juste en bas what oh il y en a beaucoup trop c'est beaucoup trop cool ouais bah écoutez vous savez quoi on va regarder ces cartes là on va pas tout regarder parce qu'il y en a beaucoup trop on va regarder le paquet du haut un petit jeton grave cool rune étendue carte ultra fumée dans Duel Link j'ai fait une vidéo où je parle des Staples Duel Link je vous mets le lien juste ici évidemment c'est une carte qui est dans la liste alors super pénible quand tu prends un lot à l'envers tu te dis il y en a que 2-3 cartes du continuel évacé et en fait pas du tout il y en a tout un paquet et du coup c'est super pénible de l'héritage du monde alors ouh du Tragédia ça c'est cool le Tragédia qui est ultra fumée comme carte un petit Kouribou arc-en-ciel trop cool je pourrais le mettre dans ma collection de cartes Kouribou oui puisque je collectionne les cartes de Kouribou donc j'ai presque tout aujourd'hui mais j'avais pas l'arc-en-ciel donc c'est plutôt cool un LV3 qui va venir avec la carte qu'on avait tout à l'heure cylindre magique il y a quand même pas mal de Staples assez cool dans ces cartes là du moins dans ce que je vois depuis tout à l'heure ok du Bumperlien j'avais du Farstar yes du Monarch du Monarch oh il y a une base Monarch yes oh un point de l'idée de combat super chiant de devoir tourner les cartes du Cookie du Cookie pardon du Farstar c'est voilà il y a quand même pas mal de cartes il y a quand même pas mal de cartes alors je c'est super compliqué de vous montrer mais en gros la boîte va jusqu'au fond en gros il y a ça de cartes en vrac c'est énorme c'est énorme c'est un lot qui va me mettre un crapaud c'est mort à estiner ok Roi Seigneur ADD beaucoup trop de cartes trop cool ah j'ai cru que c'était un lien créatif absolument pas une petite secrète qui vient de LCKC oui du trou noir est-ce que c'est une base dinosaure oui un jeton stylé yes une petite base dinosaure écoutez ça peut être cool à jouer une base dinosaure c'est une base dinosaure je dis base mais c'est base est un grand mot évidemment c'est c'est tout simplement un paquet de cartes dinosaure on a des sleeves transparentes juste ici qu'on va mettre là alors du Kaibaman du pierre ancienne voilà c'est super compliqué de les tourner parce que là elles sont vraiment en vrac en fait wow du coup je vais passer vachement plus doucement il y a du jean du hojama du hojama il y a beaucoup de cartes beaucoup trop cool j'ai pas vu de blackwing je crois très peu du moins genre une ou deux communes qui traînaient ouh ça c'est cool message spirituel L yes du roïd alors ça c'est cool aussi le roïd parce que j'ai pour projet de faire un deck roïd donc du roïd c'est toujours cool j'ai l'impression d'enlever des cartes et que le paquet de la boîte ne diminue pas truc de ouf alors vraiment j'ai énormément de mal à les faire tourner vu qu'elles sont posées en vrac je vois du spada sans silencieux je vois du fonceur héros de la destinée on n'a pas eu beaucoup d'héros de la destinée c'est vrai tout à l'heure on va essayer de les passer comme ça quand même du far star du far star on va enlever dans ce secteur du insecteur un suivi au dragonova stylé du spada sans silencieux le fonceur qu'on a vu tout à l'heure du z deck de magie noire on a vu stylé golem des briques on a vu home block je crois tout à l'heure et je tiens juste à préciser que je n'ai pas encore vu l'ultime dragon blanche de bleu ça m'inquiète un petit peu parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même principalement des communes et des cartes en vrac du coup je ne vois pas pourquoi il serait dans ce paquet oh quoi que je vois du magicienne de teneble je me dis que tout est possible du crâne invoqué en parfait état évidemment c'est sûrement pas de l'édition assez récente mais je m'inquiète quand même un petit peu concernant ce petit ce petit team dragon blanche de bleu du force arcane encore ça c'est cool je vais sur précision qui est une carte bien fumée encore oula terrain de chasse qui est défoncé première carte du lot je crois ok quand même pas mal de cartes bien bien cool le lot regardez la boîte elle encore je ne sais pas si on va arriver mais je n'arrive même pas à vous montrer le fond tellement qu'il y a de cartes quoi bon alors pour ceux qui sont puristes des cartes bien rangées etc cette boîte là n'est absolument pas pour vous oh stylé du visage nécro Doc Seven aime ça du cheval et du roi du rituel d'illustre noir j'avais passé une jap yes du sombre lame il y a vraiment toutes les éditions qui sont mélangées j'ai l'impression parce que là je vois du très vieux du récent du re très vieux ah stylé un petit braun dark lord alors je vais essayer en amont de les prendre correctement normalement alors pas forcément dans le bon ordre ni dans le bon sens mais au moins correctement histoire de ne pas être ennuyé quand je commence à vous le montrer oh stylé ça c'était une carte bien fumée à l'époque encore du maroseur tu vois bien yes c'est un lv6 mais bon c'est quand même cool bien stylé cette carte avec 2000 d'attaque je pense à avoir mal au pouce tellement que j'ai fait des filets de cartes je vais faire un deuxième paquet parce que si je mets sur le premier ça risque de tomber ça risque de faire bizarre dans le plan pas mal de staples qui passent en renfort de l'armée des choses comme ça l'ombre des yeux carte de maille dans la première saison première saison pardon oui c'est ça j'ai dit correctement un petit brown qui n'était pas dans la base Dark Lord mais qui avait quand même une bonne carte donc je vais la mettre un décret royal en Jap c'est dommage mais c'est un décret royal oh il y a un petit lot de Jap en fait là peau de cupidité en Jap stylé alors je dis Jap on va dire carte de l'Ocg pour ne pas me faire taper sur les doigts pas mal de cartes Dark Lord pour compléter la base je pense est-ce que c'est pas une carte ultra nulle ça si 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 je crois qu'elle est complétée avec d'autres cartes mais 0-0 de sacrifice un petit peu bof on va dire non ok vous savez quoi j'ai vraiment l'impression que plus je regarde les cartes plus la boîte ne diminue pas tellement qu'elle est remplie il y a encore tout ça regardez le fond est là mais grosso modo il y a encore ça en hauteur de carte ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite coupure tout de suite histoire que vous ayez une photo des cartes cool que j'ai eu dans la collection histoire que ça vous donne une idée et que vous ayez un récapitulatif de tout ça je vous laisse mater ça voilà cette petite vidéo est terminée on est à plus de 25 minutes j'espère que ça vous a plu moi en tout cas je suis grave content je fais devoir tout trier mais c'est grave cool tellement qu'il y a de cartes sympas j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner évidemment si ce n'est pas encore le cas si évidemment vous avez des collections à envoyer si vous avez ce genre de choses moi j'adore faire ce genre de vidéos et puis évidemment j'adore les cartes Ugeo donc plus j'en ai plus c'est cool j'espère que ça vous a plu sur ce les petits potes prenez soin que vous faites un nombre de duels et collection de cartes et surtout à bientôt allez ciao